Yes, tu vas raconter quoi comme histoire ? La maison coquillage ? Non. Montre les petits poissons. Vas-y, ouvre. Alors, on va raconter l'histoire de la maison coquillage. Attention, c'est parti. La maison coquillage. C'est quoi dans la main, Yes, un requin ? Oui. Regarde, un crabe, un crabe sans coquille qui court sur le sable. Toc, toc, toc. Iliès, tu as le crabe ? Non. Alors, il est où ton petit crabe ? Montre. Waouh, il est joli. Tu ne peux pas rentrer. C'est ma maison. Elle est à moi. Là, c'est la mienne. Là, c'est la mienne. Là, c'est la mienne, dit l'escargot. Regarde, une mouette avec le bec gant ouvert. Cours, vite, petit crabe. Cache-toi. Il faut qu'il se cache, le petit crabe. Sauvé, dans un trou d'eau, une coquille vide. Vide, vide, petit crabe, s'y engouffre. Tu caches ton petit crabe ? Tu es bien caché ? Oui. Bien à l'abri, dans sa maison coquillage, un petit crabe bien heureux visite les environs. Regarde, cette chose violette. Quel est cet étrange animal ? Va-t'en. Qui que tu sois, je ne partage pas ma coquille. C'est quoi ? C'est une huître. Elle ne veut pas partager sa coquille. Je suis une anémone de mer. Pas une chose, s'il te plaît. Laisse-moi rentrer. As-tu un bon repas à déguster ? Qui sait, je pourrais peut-être t'aider. Regarde, un poisson en terrible mâchoire. Il rêve d'un crabe tout frais pour son dîner. Alors, il veut manger le crabe. Mange le crabe. Le requin veut manger le crabe. Il mange le crabe ? Oui. Oh là là. Vite, d'un coup de tentacule, l'anémone pique le nez du poisson vorace. Tu le piques ? Oui. Il a mal. Deux amis partagent une maison coquillage sous le ciel tout bleu. Ça ? Ça ? Regarde cette chose toute poilue qui essaye de s'incruster. Elle n'arrête pas de se tortiller. Elle fait quoi la pieuvre, Iliès ? Elle tortille ses tentacules ? Elle tourne. Oui, elle tourne aussi. Va-t'en, qui que tu sois. Nous ne partons pas notre coquille. Mais je ne suis qu'un tout petit verre. Laisse-moi rentrer. Ne sois pas égoïste. J'adore faire le ménage. J'avale tous les déchets. Et ta coquille sera la mieux entretenue. Trois amis partagent une maison coquillage sous les reflets des vagues argentées. Dans leur belle maison pour trois, dans la mare, ils sont comme des rois. Voilà, on voit le petit coquillage dans la mer. Trois amis partagent une maison coquillage sous les reflets des vagues argentées. Dans les belles maisons pour trois, dans la mare, ils sont comme des rois. Mais regarde comme ils ont grandi. La coquille est trop petite. Vous êtes devenu beaucoup trop lourd, dit le crabe. Et j'en ai assez de jouer au taxi. Il est temps pour vous de trouver un autre chauffeur. Vraiment, dit la Némone, comme tu es un gras, je veille au danger. J'effraie les poissons voraces qui en veulent à ta carapace. Mais si tel est ton souhait, je m'en vais. Il s'en va le poisson, Iliès ? Du calme, dit le petit ver, mais personne ne l'écoute. Les deux autres quittent le gîte. La Némone trouve refuge dans un cornet. Le petit crabe se glisse sous un gobelet. Cache ce petit crabe, Iliès ? Il est caché dans son gobelet. Le crabe sous le gobelet, la Némone sous le cornet. Chacun fait mine d'être ravi. Mais le petit ver qui adore faire le ménage chez eux, c'est qu'ils sont tristes et malheureux. Regarde un orage, un gros orage qui éclate dans la nuit. Leurs maisons sont toutes abîmées par la pluie. Quel dommage ! Regarde là, cette magnifique coquille qui brille. Le crabe et la Némone restent immobiles. Il est où ton crabe ? Ah, ça c'est un doudou singe, il n'est pas dans l'histoire. Trop timide pour se parler, trop fier pour songer à partager. Écoute, on entend sous la coquille une petite voix qui dit « J'ai déjà tout nettoyé, entrez donc mes amis ! » C'est le petit coquillage ? Oui. Et ça, c'est quoi une écrevisse ? Nos trois amis, à nouveau réunis, font des cabrioles dans la mort. Tout heureux de partager une maison coquillage si jolie.